Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, normalement j'interviens pas dans les podcasts de Vincent mais là je vous invite à aller voir la première partie qui est sortie normalement quelques jours avant cette vidéo elle m'a demandé pas mal de travail et de retravail parce qu'ils m'ont bloqué une séquence les enfoirés c'était juste quelques secondes du combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder ils m'ont bloqué ça donc j'ai dû mettre des photos j'espère que cette vidéo là n'aura aucun souci donc c'est parti pour la deuxième partie du côté obscur de la boxe donc voilà le milieu un peu le genre de polémiques qu'on peut trouver il y en a eu d'autres on me fait encore sur des gros combats je l'avais évoqué en vidéo avec JC mais le fameux combat entre Alexis Sarguelo et Aaron Pryor avec cette fameuse bouteille noire où Aaron Pryor entre le 13ème et 14ème round retrouve un coup de tonus après que son entraîneur Panama Lewis demande à boire au coin et qu'on lui donne une bouteille il dit non non pas celle là et on lui donne une bouteille noire et ça revigore Aaron Pryor alors évidemment ça à l'époque ça avait fait beaucoup de bruit ils avaient demandé le clan Arguello avait demandé l'ouverture d'une enquête qui n'a pas été qui n'a pas abouti à ce moment là aussi on a noyé le poisson je pense parce qu'une semaine après je crois ou le lendemain c'était juste qu'il y a eu la mort du boxeur Doug Kukim dans le combat contre un Remantini donc ça a un peu détourné le débat de cette bouteille noire mais on a su par la suite qu'apparemment c'était fréquent que Panama Lewis mettait des cachets dans une bouteille noire pour ces boxeurs donc qui trichait ouvertement qu'il utilisait une bouteille où il mettait des substances qui n'avaient pas à être dans ses bouteilles sur le ring et l'année suivante évidemment Panama Lewis se fait choper dans la fameuse histoire des gants truqués de Louis Reston où il avait enlevé le rembourrage des gants c'est une histoire qui est restée célèbre donc voilà vous voyez jusqu'où ça peut aller des fois jusqu'où la tricherie peut aller et dans les années 80 il y en a eu d'autres il y en avait une qui n'a pas fait énormément parler c'était un combat pour lourd entre Alfredo Evangelista qui a boxé justement Mohamed Ali contre Stéphane Tankstad qui était un Norvégien si je ne dis pas de bêtises et on sait qu'Evangelista il avait apparemment accepté 6000$ pour perdre le combat par contre la condition c'était que il n'irait pas au tapis il a dit moi je veux bien perdre mais que ce soit au point je ne veux surtout pas aller au tapis dans ce combat donc c'est comme ça qu'ils l'ont monté mais la fraude a été reconnue qu'il avait accepté 6000$ pour accepter de perdre en 93 il y a eu d'autres affaires qui sont sorties Rick Elvis par coeur un promoteur qui a été accusé de monter des combats truqués il y a eu toute une histoire autour de lui il y a eu aussi comme parler des polémiques sur les Grands Champions des polémiques à son retour des années 90 concernant Mike Tyson notamment le combat entre Tyson et Seldon où on n'a jamais trop su est-ce que c'est Seldon qui en fait se couche un peu terrorisé c'est-à-dire qu'il vient prendre son chèque contre Tyson et qu'il voit que la puissance des coups il se dit bon allez j'arrête je cherche pas plus loin ou est-ce qu'on vient demander de se coucher je pense que c'est peut-être la première option en l'occurrence ça ne m'étonnerait pas que Seldon il soit juste venu prendre son chèque il y avait eu aussi une polémique concernant son combat de retour Tyson contre Peter McNeely où Peter McNeely vous vous souvenez donc se fait évidemment largement dominé va au tapis deux fois dès le premier round et alors qu'il est prêt à reprendre son entraîneur monte sur le ring pour le faire disqualifier en disant oui j'ai voulu le sauver et il y avait eu apparemment des on s'était aperçu après que cet entraîneur qui s'appelait je ne sais plus quoi Vini j'ai oublié le nom mais qu'en fait il avait parié lui-même sur une défaite par KO au premier round de son poulain donc de McNeely et que du coup ça semblait dans la poche puisque Tyson l'envoie deux fois au tapis mais quand il voit que l'autre se relève repart au combat et qu'il ne reste que quelques secondes il s'est dit merde ça se trouve il va tenir le premier round et du coup c'est pour ça qu'il aura arrêté le combat pour pouvoir toucher son pari donc je vous dis il y a toujours quoi c'est-à-dire que même dans le propre camp du boxeur les magouilles peuvent clairement être contre lui en 96 aussi il y a une histoire qui est sortie c'était assez récent c'était sur RDS Box le capitaine Crochet en a parlé dans une de ses vidéos concernant le combat entre Fabrice Tiozzo et Eric Lucas où ouvertement on vous a dit qu'on avait truqué la balance parce que Fabrice Tiozzo n'aurait pas été au poids et qu'en fait on aurait demandé enfin on aurait averti que quand il aurait dit écoute on n'est pas au poids on va truquer la balance et toi en échange on te donnera un peu plus donc vous voyez je veux dire vous dites si même ça ça se passe en France qu'est-ce qui doit se passer à Las Vegas ou à New York ça vous laisse imaginer dans les autres polémiques qu'on a eues dans les années 2000 alors j'ai parlé les bandages de Trinidad j'en ai parlé au début de vidéo où l'affaire avait déjà été lancée je crois en 2000 par Vargas après sa défaite où beaucoup pensaient qu'en fait il était mauvais perdant mais lui avait dit qu'elle était allée à Porto Rico on l'avait averti un ancien membre de la team Trinidad l'avait averti de ce genre de choses est-ce que c'était vrai est-ce que c'était pas vrai toujours est-il que un an plus tard c'est Nassim Richardson l'entraîneur de Bernard Hopkins à ce moment-là qui va découvrir effectivement juste avant le commentaire Trinidad et Hopkins que les bandages de Trinidad n'étaient pas faits conformément c'était voilà ils n'étaient pas conformes à ce qui était toléré et on y avait fait refaire ceci dit c'était pas du même niveau du même acabit de ce qu'on a pu voir plus tard notamment 8 ans plus tard qui une fois de plus était découvert par Nassim Richardson c'était les bandages en plâtre de Margarito alors déjà ça aussi c'est pareil c'était le clan Cotto qui l'avait sous-entendu après le premier combat ils avaient été surpris des blessures de Cotto et Cotto s'était plein s'était plein avait dit je me demande s'il n'avait pas glissé un truc dans son gamme mais ils ne sont pas allés trop loin alors surtout Miguel Cotto parce que je pense ils se sont dit si on y va sans preuve évidemment on va passer pour des mauvais perdants et c'est tombé quasiment un an plus tard effectivement Nassim Richardson décidément il avait le nez pour dépister ces trucs qui va s'apercevoir qu'en fait sur les bandages de Margarito on les enduisait avec du plâtre de Paris pour durcir les bandages donc c'est vous dire déjà à quel point c'était dangereux on peut comprendre l'animosité de Cotto envers Margarito parce que ça aurait pu lui briser sa vie quand vous voyez le premier combat et donc évidemment ils avaient fait changer au dernier moment les bandages d'un Margarito qui après s'est fait éclater sur le ring par Moseley et il y a eu une histoire je me demande si ça n'a pas été même l'événement de l'année 2009 par Ring Magazine ça avait fait beaucoup de bruit cette affaire bon toujours pareil on sait comment protéger les boxeurs Margarito nous a expliqué qu'il n'était pas au courant qu'il ne s'en était pas aperçu évidemment enfin voilà c'est ce genre de tricherie qu'on peut trouver en box il y a aussi évidemment tout ce qui est la question du dopage dont on a beaucoup parlé dans les années 90 on a parlé que ce soit avec Mike Tyson qui sort de prison plus musculé que jamais que lui-même a reconnu dans un livre qu'il utilisait un faux pénis pour les contrôles alors beaucoup y ont oui mais c'était pour cacher des drogues illicites certes mais quand tu vois le physique tu peux dire que c'est pour cacher autre chose Holyfield évidemment Holyfield en a parlé la transformation physique de Holyfield quand des années plus tard des journalistes ont fait une enquête ont découvert la trace d'un certain Evanfield dans un laboratoire d'hormones de croissance qu'ils ont appelé le numéro de cet Evanfield et qu'ils sont tombés sur Evander Holyfield c'est toujours pareil quoi tu vois tu vois ça fait une drôle de coïncidence pas de point officiel mais une drôle de coïncidence on a vu que dans les années 2000 il y en a qui sont tombés pour dopage Fernando Vargas s'était fait prendre juste après son combat contre De Laoya Shane Mosley en 2003 lui aussi après son second combat contre De Laoya qui était déjà un scandale d'un point de vue du jugement des scores quarts des juges mais Mosley qui après a reconnu avoué qu'il s'était dopé pour ce combat et en 2004 on a James Toney qui lui aussi tombe pour dopage dans les années 2010 ça n'a pas diminué je vous rassure on a eu bien évidemment l'affaire de Canelo Alvarez avec le clim butérol on a eu Tyson Fury aussi qui a eu des problèmes de dopage où d'ailleurs l'histoire s'est au final étouffée un petit peu donc c'est pas il y a une certaine quand même protection on a vu ça a été le cas pour Jarrell Miller qui lui a fait un jackpot on va dire en termes de produits dopants il y a eu Ortiz il y a eu White il y a eu Povietkin je fais les poids lourds il y en a eu quand même pas mal donc tout ce qui est voilà le dopage aussi reste évidemment très pris alors certains me diront que ça s'élimine parce qu'ils sont tous dopés les boxeurs moi je pense qu'ils sont pas tous la même pharmacie quand même je pense que certains ont plus de moyens que d'autres il y a toujours après des magouilles comme ça mais il y a aussi des magouilles qui sont on va le voir et c'est là où ça devient intéressant plus politique parce que ce qu'on a évoqué jusqu'à présent c'est des tricheries donc certains ont été vus certains bon c'est pas prouvé mais il y a des grosses options mais il y a des trucs qui se passent dans les coulisses qui sont peut-être qui sont en fait beaucoup plus sophistiqués que ça concernant notamment les blessures des boxeurs il y a beaucoup de boxeurs dont on découvre qu'en fait ils arrivent au combat avec une blessure et qu'en fait on leur a mis la pression pour qu'ils y aillent ou des fois on les a choisis parce qu'on savait qu'ils avaient une blessure et que des fois c'est la bourse de leur vie ils y vont il y a ce genre de choses et évidemment les blessures vous vous êtes pas au courant donc vous pariez sur ce boxeur en pensant qu'il est à son top niveau mais au final ça peut arriver ça aussi voilà ce genre d'éléments où vous n'avez pas tout un aperçu sur la condition physique du boxeur ce sont des choses qui arrivent et forcément sa fausse la donne mais je vais vous donner des exemples de magouilles vraiment qu'on pourrait appeler des magouilles politiques dans le monde de la boxe qui ont eu lieu et qui sont assez énormes et parmi les plus célèbres il y en a une notamment qui remonte à 1976 c'est le scandale dans lequel ont été impliqués Ring Magazine et le promoteur Don King alors il faut savoir en fait que c'était entre 76 et 77 il y a une effervescence évidemment pour la boxe des Etats-Unis parce que c'est la période de Mohamed Ali il y a beaucoup c'est une très belle génération les années 70 mais en plus il y a en 76 les JO à Montréal où l'équipe américaine fait une radia il y a les frères Spinks qui sont médaillés Sugar et Léonard bien entendu donc ça fait beaucoup parler en fait suite à cette effervescence qu'il y a pour la boxe aux Etats-Unis Ben Don King il a l'idée d'organiser un tournoi vraiment spécifiquement un championnat US un championnat américain pour ça il contacte la chaîne ABC qui est prête à faire ce tournoi sauf que voilà ce qui va se passer c'est qu'on va avoir des boxeurs arrivés dans ces tournois alors notamment Floyd Mayweather père pas fils y participer et on se dit bon c'est intéressant il y a des boxeurs qui ont des profils qui ont des bons palmarès qui vont s'affronter ce qu'on a découvert en fait plus tard et qui a été reconnu officiellement c'est que ces boxeurs là pour beaucoup avaient un palmarès qui était monté de toutes pièces et pour ça c'était l'idée de Don King d'aller prendre des types sortis de nulle part et de leur créer un palmarès pour donner l'impression qu'on avait vraiment affaire à des types qui avaient des très bons palmarès et pour ça il a bénéficié de la complicité du ring magazine le ring magazine qui a créé pour plusieurs boxeurs de ce tournoi des palmarès fictifs et ça a été notamment le cas justement de Floyd Mayweather qui s'est retrouvé avec 11 victoires qui sortaient de nulle part qui n'ont jamais été réellement comptabilisés mais que le ring magazine avait comptabilisé avait inventé tout simplement et ce qui est très ce qui est très intéressant aussi c'est que ces combats avaient lieu dans des endroits un peu improbables c'est à dire qu'on l'avait fait notamment il y avait des combats qui devaient avoir lieu sur un porte-avions il y en avait dans le campus d'une académie navale et il y en avait en prison alors Don King avait un disant disant oui c'est bien parce que c'est original c'est original vous voyez c'est pas une simple arène là ça se passe dans des lieux un peu improbables c'est sympa sauf qu'en fait il y avait une raison à ça c'est que tous ces lieux étaient hors du champ d'action de toute juridiction de commission athlétique d'état c'est à dire que ça les couvrait déjà vis-à-vis de ça et c'est comme ça qu'il s'en est très bien sorti et Don King et le ring magazine se sont très bien aussi sorti c'est qu'ils ont pu passer entre les mailles du filet il y a quelques types aussi qui ont quand même été qui ont quand même pris dans cette affaire mais Don King est passé entre les mailles du filet il avait sans doute très bien calculé son coût mais le tournoi n'ira pas jusqu'au bout le tournoi sera annulé parce que tout simplement ABC voulait plus diffuser parce qu'il s'était rendu compte de la supercherie entre temps mais qu'au final aujourd'hui tout le monde semble avoir oublié dans les autres grandes magouilles politiques qui ont fait du bruit c'était en 99 événement de l'année d'ailleurs par ring magazine c'est le scandale de l'IBF l'IBF qui en fait on s'est rendu compte depuis sa création recevait des pots de vin pour faire les classements et on sait que notamment par exemple quand elle a été créée par Robert Lee en 1980 enfin elle avait été créée entre 83-84 je crois l'IBF et déjà au moment de sa création au moment donc où elle sort pour établir son premier classement son tout premier classement on sait qu'ils ont reçu 338 000 dollars pour faire le classement en fonction de ce que leur disaient les promoteurs il y a eu un pot de vin de 338 000 dollars pour le premier classement donc déjà la fédé partait sur de bonnes bases j'ai envie de dire et on sait que pendant 13 ans ils vont constamment recevoir des pots de vin et dans cette affaire ont été impliqués quand c'est sorti en 99 que la commission d'enquête a tout dévoilé ont été impliqués Don King mais également Bob Arom il y a un exemple d'ailleurs frappant c'est Bob Arom à l'époque en 95 quand Forman venait de prendre le titre l'année suivante face à Michael Moore pour le défausser de toute défense officielle contre les gros challengers ils ont réussi à le faire combattre contre Axel Schultz où il va gagner d'ailleurs au poil de cul Forman sur une décision controversée mais pour faire passer Schultz en tant que challenger on sait que Bob Arom a versé 5000 dollars à l'IBF aujourd'hui Bob Arom c'est encore l'un des promoteurs les plus amus Don King autant lui sa réputation a fini par le rattraper et tomber mais Bob Arom visiblement il n'a pas été plus inquiété que ça alors que c'est officiel qu'il a versé des pots de vin et Robert Lee le président de l'IBF a été condamné à 22 mois de prison et a versé 25 000 euros d'amende dans cette affaire alors ce qui est intéressant là c'est que ça ça s'est passé pour l'IBF l'IBF s'est fait prendre la main dans le sac mais vous imaginez bien que ça ça se passe avec les autres fédés et la WBC il y a eu des gros soupçons de fraude au niveau de pots de vin versé que ce soit de la part là encore de Bob Arom et de Don King on a vu des classements parfois aberrants donc oui l'IBF c'est ceux qui se sont fait penser mais ce système de pots de vin je veux dire quand tu vois que l'IBF dès sa création se fait alpaguer par les promoteurs qui leur versent des pots de vin pour faire le classement vous vous doutez bien que c'est un système qui était déjà en place depuis un moment donc c'est là que vraiment vous voyez il y a quelque chose derrière qui se passe outre le fait que tu mettes des bandages truqués qu'un adversaire se couche ce qui effectivement comme on va le voir aujourd'hui est de plus en plus difficile à mettre en place ça c'est un peu je dirais l'arnaque grossière l'arnaque du débutant aujourd'hui un mec qui se couche si c'est un début des petits combats bon ça va intéresser personne mais fais ça une grande échelle avec les ralentis tout ça on peut le voir truquer un gant aujourd'hui par rapport là pour revenir sur la polémique entre Wilder et Fury c'est plus compliqué il y a beaucoup plus de contrôle aujourd'hui les méthodes pour tricher sont beaucoup plus sophistiquées que ça et là déjà vous voyez avec les deux affaires que je vous ai citées ça montre déjà qu'on est sur quelque chose de plus haut niveau un autre moyen subtil et sophistiqué maintenant de tricher enfin maintenant qui existe depuis un moment mais qui prend qui en fait a fait ses preuves et fonctionne toujours c'est évidemment tout ce qui va concerner les décisions des juges et d'arbitrage et évidemment on en a vu énormément on en a vu énormément des combats ou alors je vais pas vous parler attention des décisions controversées parce que ça peut très bien arriver aussi que tu vois pas forcément le même vainqueur par exemple je vais pas te parler de Léonard Hagler ou je vais pas parler de même Canelo Golovkin parce que même si tu n'es pas d'accord avec la décision tu peux dire allez d'accord enfin si par contre si Canelo Golovkin je peux en parler sur la scorecard énorme de Adelaide Bird mais on peut faire ça aussi remarque pour Agler Léonard où il y a un juge qui donne 118-110 enfin de Léonard d'ailleurs petite anecdote marrante et qui va aussi nous permettre de voir à quel point on est dans de la magouille politique le juge qui a donné 118-110 à Léonard à la base n'était pas prévu c'était un juge anglais qui devait scorer le combat et le clan Hagler donc a demandé à Bob Arum ouvertement le promoteur a dit non non on veut pas de juge anglais on préfère un juge américain donc le juge anglais au dernier moment il est éclipsé et on a mis ce juge dont je ne me souviens plus le nom paradoxalement il a été donc mis là sur la demande du clan Hagler et c'est lui qui va donner la scorecard faramineuse à Léonard c'est tout le paradoxe et alors que l'anglais justement interrogé plus tard avait scoré le combat je crois pour un média anglais et l'avait donné à Hagler donc c'est assez marrant mais ce qui est fou dans cette histoire c'est que vous voyez c'est que le boxeur le clan du boxeur peut dire avec son promoteur vous avez désigné ce juge ça ne nous plaît pas mettez-en un autre c'est à dire qu'on peut choisir les juges la fédération n'intervient même pas là-dedans presque c'est juste on peut choisir ça a été vu avec les arbitres par exemple un exemple c'était en 97 lors du combat revanche entre Van Der Holyfield et Mike Tyson à la base c'était Mitchell Pearn qui devait arbitrer ce combat c'était lui d'ailleurs qui avait arbitré déjà le premier combat entre Tyson et Holyfield et le clan Tyson son manager de l'époque je ne sais plus comment il s'appelait le manager de Tyson très lié à Don King du coup qui pétait d'ailleurs souvent des plombs dans ses interviews et ce mec là en fait a fait une demande pour qu'en fait ce ne soit pas Mitchell Pearn parce que ça rappelait un peu à Tyson trop le premier combat que ça aurait été un peu un mauvais souvenir d'avoir le même arbitre qu'au premier combat et bon la commission du Nevada en premier temps refusée mais en fait Mitchell Pearn c'est de lui-même retirer en disant qu'il avait subi des pressions et c'est au final Mills Lane qui arbitrera le combat mais pour vous dire c'est à dire qu'en fonction de où tu es l'outil avec quel promoteur tu es tu peux choisir les juges et tu peux choisir les arbitres et ce système à mener évidemment que ce soit des décisions scandaleuses on peut parler évidemment moi de ce qui me vient en tête Pernel Whitaker contre Julio César Chavez Junior le match nul sorti de Nilepart Ali vs Norton 3 qu'est-ce 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 Moseley contre De Laouya le deuxième combat je parle De Laouya contre Félix Stern il y en a eu plein je pense à une alors qui est où il n'y a pas forcément en termes de juges c'est pas forcément scandaleux mais Lomachenko Salido ça c'est un cas d'école Salido qui arrive déjà à la pesée il n'est pas au poids le lendemain Mattel le combat a lieu donc Lomachenko pour moi gagne le combat au poids les juges le donnent à Salido mais surtout l'arbitrage Salido il a fait tous les coups qu'il pouvait coup bas coup de tête accrochage il y avait la totale l'arbitre n'a jamais bronché même les je me souviens qu'à l'époque les commentateurs américains étaient choqués donc vous avez ce genre de décision et ce qui est fou en fait avec ça c'est que ça a toujours un peu existé mais maintenant j'ai l'impression que c'est en fait devenu carrément ancré dans les mentalités ça fait partie du jeu j'en veux pour exemple par exemple ce premier combat donc Golovkin Alvarez où il y a une polémique notamment sur la décision de la juge Adelaide Bird qui donne 118-110 pour Canelo immédiatement il y a un débat après mais ce qui était fou c'est que pour le deuxième combat je me souviens très bien tous les médias disaient il y avait tout un enjeu sur le lieu où aller avoir le combat si ça allait être New York et Las Vegas et il y a eu toute une bataille des deux classes au niveau là et justement il y avait des journalistes sportifs à l'époque qui disaient c'est très important parce que c'est ça qui va pouvoir déterminer l'issue du match c'est-à-dire qu'on se disait si c'est à Las Vegas Golovkin n'a aucune chance d'avoir la décision à New York il y en a plus et moi ça m'avait frappé à l'époque j'ai dit mais c'est fou parce que les journalistes sportifs parlent de ça ouvertement c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire on sait que c'est pipé on sait que c'est truqué dans un endroit donc il ne faut pas qu'ils aillent là-bas et c'est normal maintenant Canelo d'ailleurs à chaque fois chaque analyse de journalistes sportifs ils vous disent quand il se retrouve en son adversaire on dit il faut qu'il gagne par KO parce que si ça va au point il ne gagnera jamais moi j'ai entendu même des journalistes américains qui disent c'est simple Canelo à Las Vegas il a déjà trois rounds d'avance sur les cartes des juges c'est normal c'est-à-dire que pour tout le monde maintenant c'est ancré dans les mentalités on dit ça fait partie du jeu c'est comme ça lui il a un avantage alors je parle pour Canelo c'est pour d'autres boxeurs mais c'est quand même fou de voir à quel point c'est devenu en fait ancré dans les mentalités c'est-à-dire qu'on vous dit ouais ouais officiellement oui et regardez effectivement la polémique qu'on a eu récemment Lomachenko-Lopez sur le fait que Julie Lederman donne 119-109 à Lopez ben c'est pas aller plus loin quoi Julie Lederman ouais parce que c'est très difficile aussi enfin c'est difficile c'est-à-dire qu'au fichier allemand c'est un jugement subjectif donc Julie Lederman elle peut très bien vous dire ah oui mais moi subjectivement c'est mon avis je voyais ça donc c'est là où il y a aussi où ça coince si vous voulez mais je veux dire il y a des trucs qui sont énormes et c'est très intéressant parce que d'ailleurs pour vous montrer à quel point ils ont créé dans les mentalités c'est que quand il y a eu ce combat Lomachenko-Lopez il y a beaucoup de gens que ça a réagi sur les scorecards que ce soit le 117-111 ou le 119-109 de Julie Lederman et il y a des gens qui ont dit oui vous pinaillez là-dessus mais au final le vainqueur c'était Lopez c'est lui qui gagne donc ça change pas grand chose c'est pas très grave bon le vainqueur Lopez bon pour en discuter à la limite moi personnellement j'ai un même match nul comme Teddy Atlas ou André Ward ou Terence Crawford qui avaient le match nul il y en a eu aussi qui ont vu Lomachenko par exemple Ron Manuel Marquez a fait une vidéo où il voyait Lomachenko vainqueur mais je suis d'accord qu'en soi c'est pas du tout scandaleux de voir Lopez vainqueur mais ceux qui vous disent le bon résultat a été donné donc c'est pas grave ici c'est grave parce que toute l'analyse du combat c'était quoi c'est que les gens ont dit ouais si Lomachenko il avait pu trouver la faille et attaquer plus tôt il gagnait le combat et en fait non non puisque au final vous vous rendez compte que même si Lomachenko il commence à démarrer au cinquième ou au quatrième round et bien il est perdant il est perdant vu les scorecards c'est à dire que les dés étaient déjà pipés à l'avance donc c'est pour ça que ce genre de décision même quand vous vous dites oui d'accord il gagne pas avec cette marge certes mais c'est pas grave il gagne si c'est quand même grave parce qu'au final quelle marche pour le boxeur c'est à dire un boxeur qui perd qui voit ça il se dit mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et est-ce que je vais demander une revanche parce que si ça se fait et qu'on me refait le même coup ça ne sert à rien donc il faut jamais minimiser ça il faut pas le minimiser au prétexte que oui c'est peut-être le bon gars qui a gagné il y a quand même il faut savoir mettre le haut là et dire non attendez là je suis désolé c'est un score qui n'est pas qui n'est pas concrètement acceptable Canelo Mayweather le 114 le juge qui voit le match nul je suis désolé alors oui vous vous dites on s'en fout c'est Floyd il a quand même gagné ouais mais bon je suis désolé ça n'a pas lieu d'être surtout que ce juge quand tu vois qu'il est capable de donner des scorecards comme ça si c'est pas Floyd en face que le mec qui fait un beau combat tu sais qu'il perd ce gars là il va pouvoir continuer je veux dire Adelaide Bird vous avez l'exemple Adelaide Bird la scorecard qu'elle rend scandaleuse contre Gologkin Alvarez c'était pas sa première c'était pas sa dernière souvenez-vous la vidéo qui avait fait le buzz où Sergio Mora après un combat le donne perna et c'est lui qui à la fin du combat vient m'expliquer comment scorer les cartes mais je veux dire c'est fou ces gens là il faut les détecter il faut les empêcher de continuer à juger c'est tout il faut pas minimiser ça et aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui est ancré dans les mentalités c'est ça qui est fou c'est-à-dire qu'on le sait on se dit on part du principe ouais ça a lieu là ah bon ok machin il a juste à faire les 12 rounds et il aura la décision des juges et ça des décisions scandaleuses on en a de plus en plus moi je trouve si vous regardez ces dernières années il n'y a pas beaucoup de combats où il n'y a pas de polémiques moi je le vois quand je regarde avec des gens qui ne sont pas forcément des fans de boxe qui se désintéressent des fois ils me disent mais ça existe un combat où il n'y a pas de polémiques honnêtement d'arbitrage parce que à chaque fois c'est énorme c'est énorme j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve d'ici quelques jours pour la troisième et dernière partie je vous dis à très vite fighting